... Bonjour, je suis Cécile De Colassange, la directrice du Chronographe. Le Chronographe, c'est un centre d'interprétation archéologique, un musée de site qui a ouvert ses portes en 2017 et qui s'est installé sur un site archéologique qui est l'ancien port romain de Rassiatum. Ici, on est justement dans la partie du parcours permanent qui correspond à la présentation de ce quartier portuaire qui a été l'objet de fouilles qui est connues de longue date. Premières identifications et premières fouilles sur notre site d'implantation, elles datent des années 1960. Elles se sont poursuivies dans les années 1980 et à partir de 2005, on a eu des fouilles programmées qui ont rassemblé une communauté scientifique assez importante puisque c'était le chantier école de l'Université de Nantes. Ce site a révélé quelque chose d'assez unique, à savoir un quai antique qui correspond aux aménagements portuaires d'une implantation romaine, un port créé ici ex nihilo au tournant de notre ère et aménagé avec des structures portuaires qui ont été plus particulièrement fouillées. Ce que vous avez derrière moi, et ici en particulier, c'est en effet le moulage qui a été effectué par le Labo Arcantique, qui est un laboratoire implanté à Nantes, des structures portuaires qui ont été fouillées de façon assez précise et continue entre 2005 et 2016. Ce qui est intéressant sur ce site, c'est une ville romaine qui s'est créée en territoire Picton. On était ici chez les Pictons. De l'autre côté de la Loire, on était chez les Namnettes, dans deux provinces différentes. Cette implantation a été une implantation portuaire qui avait pour premier but le commerce. C'est une ville nouvelle, portuaire, créée sur un bras de Loire qui a depuis disparu. La Loire est un fleuve extrêmement mouvant. Aujourd'hui, elle est à plus de 500 mètres de ce qu'elle était à l'époque romaine. Les structures portuaires ont pu être conservées dans un ancien bras qui s'est progressivement ensablé. les fouilles ont permis de révéler cette structure créée par les Romains. Mais aussi, elles ont été accompagnées d'un ensemble d'études paléo-environnementales assez riches. On appelle quelquefois ces zones humides des bibliothèques sédimentaires. et ça porte assez bien son nom, c'est-à-dire que ça conserve suffisamment bien les vestiges et entre autres des vestiges qu'on trouve difficilement dans d'autres milieux que des milieux humides. Donc des graines, des ossements, du bois, des matières végétales diverses, qui ont pu être analysées assez précisément aussi et nous donner un très bon aperçu, qu'on essaye de retranscrire ici dans ce musée, de ce que pouvait être l'environnement de cette implantation humaine et la vie quotidienne, tout bêtement, de ses habitants autour du 1er siècle, 2ème siècle, 3ème siècle. Et puis là, les choses ont commencé à s'étioler un petit peu pour la ville de Ratiatom. Alors ce musée, il s'est installé ici en 2017 au sein du quartier portuaire de Ratiatom, c'est-à-dire sous l'actuelle ville de Reusé, qui est donc une commune périphérique du centre-ville de Nantes, et elle présente ici dans ce parcours permanent un ensemble d'objets issus de sites et aussi un ensemble d'outils d'interprétation numérique, maquettes, manip, etc. qui permettent de mieux valoriser des résultats de fouilles qui ne sont pas si évidemment lisibles dans le paysage, on n'est pas dans un temple grec. Donc, il faut pouvoir faire parler les éléments qu'on a découverts ici. Et puis, ce musée, il a ouvert au moment où les fouilles étaient encore en cours. Ce qui signifie qu'on présente, et ça fait partie de ce qu'on essaye de présenter d'ailleurs dans le musée, on présente une recherche en cours. Et ça, c'est extrêmement important dans la discipline archéologique au sens large. C'est que chaque résultat peut re-questionner ce qu'on a découvert auparavant. Des résultats découverts ailleurs peuvent amener de nouvelles informations sur des données que nous avons déjà ici. Et c'est pour ça qu'on a besoin régulièrement de réactualiser, de proposer et de montrer une recherche qui se poursuit largement après le moment de la fouille. Parmi ces recherches, il y a effectivement tout un ensemble de spécialistes qui contribuent à la recherche archéologique, dont l'archéologie expérimentale, qui est une façon de tester des hypothèses qu'on peut essayer de mettre en avant à partir des traces retrouvées. Nous sommes ici devant l'une des vitrines qui présente des objets découverts très majoritairement sur le site d'implantation du musée. Aujourd'hui, c'est à peu près deux hectares qui sont une sorte de jardin archéologique. La ville de Ratiatom elle-même s'étendait probablement sur environ un kilomètre de long, 300, 400 mètres de large. On a aussi des découvertes qui viennent d'un peu plus loin que notre site lui-même, mais qui viennent de Ratiatom. Ça fait partie des objets qui sont présentés dans le parcours permanent et qui ont ceci de particulier. C'est que nous, on avait envie de présenter quelque chose qui parle de la vie quotidienne. C'était important de présenter ici des objets qui illustrent cette période qui est quand même assez passionnante de notre histoire, à savoir la romanisation, ou comment les pictons habitants de ce territoire ont progressivement, se sont acculturés et en tout cas ont, y compris dans la cuisine, et la cuisine c'est quand même très parlant, assimilé un certain nombre de traditions, de modes de faire romains, même si les échanges préexistaient très largement dans la conquête de la Gaule. Mais c'est vrai que le mortier qui permet d'assaisonner ses plats avec de la coriandre par exemple, des plantes qui n'étaient pas encore utilisées, les nouvelles espèces qui arrivent, c'est assez éparlant dans notre monde d'aujourd'hui d'essayer de comprendre en effet comment circulaient les hommes, les espèces, les traditions, les cultures. La nourriture en fait partie, donc on a retrouvé ici non seulement cette vaisselle qui est assez parlante sur les usages dans la cuisine, mais aussi des espèces végétales qu'on présente, des espèces animales, donc comment est-ce que se nourrissaient les romains. On a mis à contribution des archéozoologues qui ont piloté les études ici et puis par exemple faire des découvertes tout à fait intéressantes sur la transformation du garum, qui était donc la sauce de poisson, un équivalent du Nyokman, ici à Nantes, quelles espèces étaient utilisées pour fabriquer comment, etc. Donc ça donne un panorama qui est assez vaste et qui dépasse le bel objet de musée largement, parce qu'aujourd'hui la recherche archéologique, elle se base aussi sur des invisibles qu'il faut, c'est à nous d'en rendre compte avec des outils, par exemple numériques, qui permettent de donner une lecture de cette richesse-là. C'est parti !